Plus de 200 km au programme de la deuxième étape du Tour d'Allemagne 2022 entre Meiningen et Marbreux. Tout d'abord, on a eu une échappée matinale de 4 coureurs, avec Quentin Joregui de la BNB Hotel, Byron Mouton de la Donner Harkon, Jan Huger de l'Auto Kermhaus et Abraham Stockmann de la Saris Ruvé. Mais ils ont été repris à un peu plus de 30 km de l'arrivée par un peloton emmené à vive allure, puisqu'on a décidé d'accélérer avant d'arriver dans le circuit final, avec notamment quelques difficultés. Dans la montée de Hazenhoff, c'est Adaniette qui a accéléré avec Van Sovenant, Pierre et Romain Bardet notamment. Ils vont être oubliés après le premier passage sur la ligne d'arrivée. On attaque un dernier tour de circuit avec deux petites bosses. La première, elle est de 2 km à 5%, on va faire une petite sélection. Ensuite, il y a une deuxième, Neuhoff, avec des bonifications sommées. Bardet va prendre 3 secondes, Béthiol 2 secondes et Guerrero 1 seconde. Ensuite, on redescend sur la ligne d'arrivée. La formation EF-Issipos de Béthiol a fait un gros travail. Tony Gallopin va sortir à plus de 2 km de l'arrivée. Mais malheureusement, pour le coureur français de la Trek, Seger Fredo, il va être repris au moment d'attaquer l'ultime ligne droite. Et finalement, le sprinter norvégien de la formation intermarché, Ronti Gobert, Alexander Christophe, va signer sa 86e victoire en carrière. Il devance le champion de France, Florian Sénéchal. Troisième place pour Alberto Béthiol devant Craig Van Avermaet, Max Kanter, Matthew Holmes et Lilian Kalméjan. Et du côté du classement général, Alberto Béthiol prend les commandes dans le même temps que Christophe Fégana. Quatrième, Mollema, cinquième, Van Dijk, sixième, Adam Yetz. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada